Alors on connaît notre système circulatoire avec les différents réseaux de systèmes d'artères et de veines qui fait voyager notre sang. On va voir que notre corps contient un autre système de canaux qu'on appelle le système lymphatique. Alors voici le système circulatoire dans lequel voyage le sang. J'ai représenté les vaisseaux sanguins ici. Le sang qui est composé de liquide qu'on appelle le plasma. Ce plasma est capable de sortir de ces vaisseaux sanguins. Mais comme le sang doit garder une certaine quantité de liquide, en général ce liquide va être repris par les vaisseaux sanguins. Cependant une partie de ce liquide peut voyager à travers notre corps et c'est ce qu'on appelle la lymphe. La lymphe interstitielle c'est tout ce liquide qui va voyager dans notre corps à travers les tissus. Cette lymphe interstitielle va être récupérée en passant par les tissus par un autre réseau, un réseau qu'on appelle ici les capillaires lymphatiques. On voit un capillaire lymphatique qui va récupérer la lymphe qui est passée à travers les tissus. Ce sont des petits canaux en cul-de-sac ici qui sont très perméables et qui permettent de récupérer facilement cette lymphe. Ça fonctionne comme un système de gouttière. Ce liquide va voyager à travers tout un réseau dans notre corps qu'on appelle les vaisseaux lymphatiques. Ils sont représentés en vert ici, on voit qu'on en a un peu partout. Le long de ces vaisseaux, il y a des petites boules, ce sont des sortes de petits sacs qu'on appelle les ganglions lymphatiques. La lymphe va passer par ces ganglions. On voit également que tout ce réseau est relié, comme on l'a vu, au système circulatoire, entre autres via la circulation pulmonaire qui permet d'enrichir le sang avec de l'oxygène et la circulation générale qui va vers les organes pour leur apporter leur oxygène. Au niveau des capillaires, il y a un lien avec les capillaires lymphatiques qui va récupérer aussi le liquide provenant du sang. Ce liquide, la lymphe, va parcourir un réseau lymphatique ici pour revenir dans la circulation, au niveau des veines, par la veine sous clavière. De cette manière, notre corps est capable de récupérer tout le liquide du sang pour le réinjecter dans le sang. Alors, quel est le rôle de la lymphe et du système lymphatique ? La lymphe, qui provient du sang ici, va parcourir tout notre corps, donc ça va vraiment baigner dans notre corps, et rencontrer certains pathogènes, certains micro-organismes, certains corps étrangers. Donc ces pathogènes, ces corps étrangers, ils vont baigner dans la lymphe et la lymphe va les reprendre pour les emmener jusqu'au réseau lymphatique et jusqu'aux petites boules qui sont là, les petits sacs qui sont les ganglions. Donc les ganglions, ce sont des petits sacs qui contiennent des globules blancs qu'on appelle des lymphocytes, donc des globules blancs spécialisés qui ont pour rôle de nous protéger. Lorsque la lymphe va amener ces corps étrangers aux lymphocytes, ça va permettre de les entraîner ou de les activer. Donc de cette manière, il va y avoir une activation de notre système immunitaire pour nous défendre. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le système lymphatique est un réseau de canaux dans lesquels voyage la lymphe, comme un système de gouttière. La lymphe est un liquide provenant du sang qui va voyager dans notre corps. Cette lymphe va être filtrée par des petits sacs qu'on appelle des ganglions lymphatiques, un lieu de stockage de certains globules blancs qu'on appelle des lymphocytes. Donc le but, ça va être d'activer notre système immunitaire. Et finalement, la lymphe va retourner dans le système circulatoire via la veine sous-clavière, comme on l'a vu, qui est liée au système lymphatique. De cette manière, on va récupérer le liquide que l'on a perdu. Et on va récupérer le liquide que l'on a perdu. Et on va récupérer le liquide que l'on a perdu. Et on va récupérer le liquide que l'on a perdu. Et on va récupérer le liquide que l'on a perdu.